Alors notre humoriste s'est déjà installé, oui Barbosa, bonjour, la pleine forme. Oui, très très belle forme. Ah oui, ça c'est intéressant ça, vous êtes là pour faire sourire nos téléspectateurs. Aujourd'hui particulièrement mercredi, vous leur avez préparé quoi ? Déjà, je salue tous les téléspectateurs, au moins ceux-là qui prennent ce rendez-vous. Ah oui, ils sont nombreux. Oui, ceux-là qui sont déjà fidèles à ce rendez-vous, je leur dis infiniment merci. Et surtout ceux-là, parce que vous voyez, à l'heure là, il y a des gens qui sont encore au lit. Oui, c'est possible. C'est qu'ils sont encore au lit, bon, en train de faire certains plans déjà. Oui, le plan de la journée, vous voulez parler ? Non, mais qu'un plan de la journée. Non, mais là, la femme est à côté, qu'un plan il peut faire ? Oui, on planifie ce qui va se faire dans la journée, les courses à faire. Non, c'est pas un plan de journée, on planifie comment démarrer la journée, c'est-à-dire qu'il faut démarrer la journée par quelque chose. Donc malgré ça, ils laissent toutes ces choses-là et ils se pointent devant la télévision. Je leur dis bravo, c'est pas donné à n'importe qui. Bon, déjà, je voulais parler des femmes spécialement, surtout nos femmes qui pensent souvent que les hommes sont bêtes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'à beaucoup fait attention. Parce que vous savez, aujourd'hui, et surtout avec les télé-nouvellas et autres, où les femmes sont souvent devant leur télévision du matin jusqu'au soir, ça s'est passé dans un couple la fois dernière. La femme, elle est devant sa télévision en train de regarder la télévision du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir ? Du matin jusqu'au soir. Et quand le mari est venu, elle ne s'est même pas levée. C'est le mari qui a dit, mais chérie, tu ne m'as pas vu ? Il y a un bon arrivée. Ah, dis donc. Oui, l'homme est parti se doucher, voilà, et après l'homme demande à manger. Elle dit, ah, chérie, je n'ai pas encore préparé. Je n'ai pas encore préparé. Et c'est là que le problème a commencé. Qu'est-ce que l'homme a fait ? L'homme n'a rien dit. L'homme n'a rien dit. Puisque l'homme s'est tué et l'homme est sorti, la femme a commencé à crier. Vous connaissez bien les femmes. Surtout quand elles n'ont pas raison là. Elles cherchent toujours au moins des alébis. Donc elle n'a commencé pas à faire du bruit afin d'amener l'homme à réagir pour qu'elle sache au moins ce que l'homme a dans son cœur. Donc elle n'a commencé pas à faire du bruit, l'homme ne réagit pas. Premier jour, l'homme ne réagit pas. Deuxième jour, l'homme ne réagit pas. Alors elle a décidé de priver l'homme de l'autre nourriture. D'accord. La nourriture de l'autre plat. Oui, la nourriture de l'autre plat. Elle a dit à l'homme, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus manger la nourriture pendant cinq ans. L'homme a dit, d'accord, il n'y a pas de soucis. Donc, les femmes, vous connaissez déjà leurs caprices. Lorsque l'homme et la femme se couchent, la femme lui fait dos. Jusqu'à là, l'homme ne dit rien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire pour énerver l'homme ? Si la femme, même pour sortir, elle ne dit plus rien à l'homme. Elle sent et quand elle revient, elle se met au bord de son lit. Elle se met à genoux au bord de son lit. Elle commence par chanter. Tu l'entends ? Quand elle commence comme ça... Mais là, elle prie. Elle demande pardon à son Christ. Non ! C'est comme si elle est partie faire quelque chose au dehors. Elle a commencé par demander pardon à Dieu. Donc, le cœur de l'homme ne commence pas à bouillonner. L'homme dit, ah ! Donc, ma femme vient de découcher comme ça. Elle a fait ça pour la première fois, deuxième, troisième fois. L'homme a dit, non, trop, c'est trop. L'homme aussi est sorti. Et quand l'homme est revenu, l'homme est revenu avec les feuilles d'isop. Et il est rentré directement sous la douche. Il a commencé par se laver avec la feuille d'isop. Tu vas entendre. L'homme n'a pas fini de chanter quand la femme... Depuis la chambre à coucher, la femme a commencé par pleurer. Elle dit, Antonio, dis-lui, dis-lui, Antonio, on ne joue pas avec le cœur d'une femme... Entre les deux qui jouent avec le cœur de qui ? On a bien compris le message. Je vous suivais de très près. Oui. Quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, bon, je suivais les choses et, bon, quelque part, là, j'avais pris peur. J'avais pris peur, j'avais entendu, vous avez dit, testez-le quelque part, là. Quand vous avez dit, testez-le, en même temps, je me suis dit, ah, il va où comme ça ? C'est-à-dire, il manquait quelque chose ? Non, 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 il me faut que la chose manque. Ne le dites pas. Je comprends. Vous avez compris qu'il manquait quelque chose. D'accord. Alors, vous êtes là, vous nous promettiez de nous faire rire encore un peu avant de clôturer cette émission. Oui, déjà, vous aviez parlé de la séparation des biens et de la communauté des biens ou biens. Oui, séparation des biens, communauté des biens et autres. Vous, vous optez pour lequel des régimes, déjà ? Bon, moi, je suis au centre, hein. Moi, je suis au centre. Moi, je suis au centre. Il faut faire le choix, il ne faut pas rester au centre. Bon, ce n'est pas bon de faire le choix. Ce n'est pas bon de faire tous les choix. Tous les choix ne sont pas permis. Parfois, il faut rester au centre pour voir ce qui va se passer. Si le vent t'amène à gauche, tu vas à gauche. Si c'est à droite, tu vas à droite. C'est ça. Moi, je préfère rester au centre. D'accord. Je pense que c'est mieux. D'accord. C'est mieux. Moi, je connais... Vous avez promis chanter l'une de ces chansons-là. Oui. Oui, allez-y très rapidement parce qu'il ne nous reste plus que quatre petites minutes. Quatre petites minutes, ok. Je me souviens, j'étais dans une maison en temps. Oui. J'avais loué dans une maison. Et il y a un jeune aussi qui est venu louer dans la maison. Lui, il est célibataire. Oui. Il est venu louer dans la maison. Et le propriétaire, le propriétaire même de la maison a une jeune fille. A une jeune fille, c'est qu'elle remplit toutes les conditions favorables. Si la jeune fille commence pas... Oui, on comprend. Si la jeune fille marche, vous allez voir que c'est à dire qu'elle a tout quoi. D'accord. Tout est en forme. Ceux qui sont devant, même. Ceux qui sont devant ne commencent pas à chanter. Si elle commence pas à marcher, vous allez voir que les ballons qui sont devant commencent pas à chanter. Et tu vas entendre... Et les bagages intellectuels qui sont derrière réplique. Tu vas entendre... Donc, vous allez rencontrer une telle femme sans la désirer. Donc, en même temps, le jeune a commencé par programmer la communauté des biens. La communauté des biens. Donc, quand le jeune regarde la situation, il reste dans sa chambre. Il commence pas à chanter. Tu vas entendre... Quand il commence comme ça, en même temps, la jeune fille reste dans sa chambre là-bas et répète. Le vieux n'a pas compris. Le papa n'avait pas compris ce qui se passait. Donc, quand il commence comme ça, en même temps, elle rentre dans la chambre du gars. Et puis... La bonne chose commence pas là. J'espère que c'est pas vous. Non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi. D'accord. Merci beaucoup, madame Barrosa. Merci beaucoup. Merci beaucoup.